Bonjour à tous. Deux formations polyphères pour apprendre à faire une impression à deux couleurs avec cura. Le truc c'est d'associer au fichier importé des extrudeurs différents. Je vais faire un exemple avec vous pour que vous voyiez les étapes. Donc j'ai importé deux fichiers. Donc j'ai importé mon premier fichier. Et mon deuxième fichier. Donc à la chaîne de gauche, je vais utiliser l'option ici qui permet d'associer à ce fichier un extrudeur. Donc à la chaîne de gauche, je vais associer l'extrudeur 1. Puis à la chaîne de droite, je vais associer l'extrudeur 2. Et voilà. Donc je vais maintenant jouer avec les paramètres de chacun de mes extrudeurs. Extrudeur 1, donc ça va être du PLA. Je vais regarder rapidement les paramètres. Parce que si je vais choisir une qualité faible pour réduire le montant d'impression. Je veux que mon support soit le même pour les deux chaînes. Donc je vais choisir pour le support qui va être fait avec le matériau 1, celui de l'extrudeur 1. Et maintenant pour mon extrudeur 2, c'est du matériau de construction. Donc je vais choisir du PLA également. Je vais devoir changer le print core. Donc je vais choisir le print core AA. Excellent. Et je veux que mon support pour les deux chaînes soit fait avec l'extrudeur. On ne peut pas nécessairement que mon support soit généré avec l'extrudeur 2. Étant donné que cette partie-là, on va l'enlever, donc l'impression deux couleurs. Bon, le B, c'est qu'il y a des couleurs différentes qui soient associées à mes deux côtés de chaîne. Pour qu'on voit bien, pour la démonstration, je peux faire apparaître vraiment la couleur. Je vais mettre du PLA Magenta. Ok. Yes. Et voilà. Donc là, il y a deux couleurs qui vont apparaître sur mon dessin, ça va être plus facile à comprendre. Et enfin, pour que la chaîne soit assemblée ensemble, je vais choisir mes deux modèles en en faisant sur Shift. C'est le premier mon deuxième fichier. Et je vais aller dans Edit. Et je vais choisir Merge Models. Et voilà. Donc on voit que ma chaîne est maintenant assemblée et que mon impression sera de deux couleurs. On a le temps d'indiquer dans le bas à droite la quantité de matériaux qui va être utilisés. Et on peut voir également, couche par couche. Voilà. Je vois ici que mon matériau de support va générer les deux côtés par l'extrudeur. Je suis maintenant prête à lancer mon impression. Je peux enregistrer mon fichier sur l'intérêt USB. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...